Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite ouverture, mais pas n'importe laquelle, puisqu'on va s'ouvrir du Yu-Gi-Oh ! Un petit coffret Ghost from the Past, donc Fantôme du passé en français. Donc ça c'est une petite série qui est sortie il y a un petit moment, je dirais que ça doit faire peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. Mais voilà, et c'est une série dans laquelle on peut avoir des Ghosts, mais il y a une chance sur 376,876,000 d'en choper une. Mais si on en chope une, c'est le Graal, parce que franchement, chacune des Ghosts, je crois qu'elle vale peut-être 300, 400 euros, quelque chose comme ça. Je dis peut-être des bêtises, mais je pense que je suis vraiment pas loin. Alors, est-ce qu'on est chanceux nous aujourd'hui ? On va voir ça tout de suite. Attention, let's go ! Alors notre petit coffret, il est ici, on le voit un petit peu plus, donc on voit qu'on a un petit booster avec le magicien NTM dessus, là on a un petit dragon blanc, mais je crois que c'est le dragon blanc alternatif. Donc franchement, waouh, je suis content, franchement ça fait super longtemps que j'ai pas ouvert du Yu-Gi-Oh, franchement un petit retour aux sources sur cette chaîne. C'est pas souvent qu'on s'ouvre du Yu-Gi-Oh, mais quand même, ça fait plaisir, ça fait plaisir, surtout si on tombe une petite Ghost, ça serait juste incroyable les amis. Oh là là, oh là là, imaginez-vous la dinguerie, le magicien des ténèbres en Ghost, oh là là là, l'explosion, ça serait fou. Ça serait fou, mais bon, on va voir ça tout de suite les amis. On va s'ouvrir ce petit coffret qui est quand même magnifique, franchement c'est vrai que ces petits coffrets sont super beaux quand même, un petit fantôme du passé là avec le booster qui est totalement une Ghost en fait, franchement, enfin, le booster lui-même a l'effet Ghost et c'est assez ouf. Allez, je reviens dans une seconde dès que j'ai ouvert ce petit coffret. Et ça y est, j'ai ouvert ce coffret, on a nos trois boosters là, donc on a un petit booster avec le magicien des ténèbres. Là, on a quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pas le dragon par feu ? Franchement, je les connais pas vraiment les monstres récents, donc je peux pas vous dire. Et ça, je crois que c'est le nouveau soldat d'Ulustre Noir, je crois, un soldat d'Ulustre Noir, un monstre lien. Franchement, moi Yu-Gi-Oh, je suis un joueur rétro les amis, donc tout ce qui est de cette époque-là, je vais connaître sur le bout des doigts. Mais les monstres un peu plus récents, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire des experts, on est là pour essayer de choper de la Ghost, en vrai. Une petite carte qui vaut 500 balles, franchement, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir, et en plus, les Ghosts, elles sont super belles, on va pas se mentir, je pense, pour beaucoup de gens, c'est la rareté préférée. Moi, en vrai, il y a moyen aussi, franchement, après, c'est une rareté un petit peu particulière, tu vois, mais c'est magnifique. Là, on va arrêter de blabater, on va commencer à ouvrir. C'est parti, on va commencer avec lui, là, le petit dragon par feu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. C'est des petits boosters, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 5 cartes par pack. Ouais, ouais, c'est marqué là. Donc, 5 cartes, c'est pas énorme. Allez, c'est parti avec le premier booster, par contre, je suis un peu con, je n'ai pas fait mes devoirs, parce que je n'ai pas regardé... Genre, s'il y avait un tri à faire, est-ce que la Ghost, elle est à la fin ? J'imagine que, ouais, dans New-Gi-Oh, je pense qu'ils ont mis la carte, si elle est Ghost, à la fin. Ok, on va commencer avec un Durandal Artifact, donc ça, c'est une carte Xyz, les cartes noires, comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des fans de New-Gi-Oh, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu, parce que c'est vrai que je fais beaucoup plus de Pokémon là-dessus, mais c'est vrai qu'à la base, New-Gi-San, 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 les amis, ça fait plus référence à New-Gi-Oh. Mais, ouais, moi, je suis un petit joueur New-Gi-Oh rétro, mais en vrai, je collectionne pas tant que ça les cartes, donc c'est pour ça que je fais très très peu d'ouverture, parce que ça ne me sert pas à grand-chose. Je préfère collectionner les items scellés en New-Gi-Oh, donc voilà. Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui, on va se faire quand même un petit kiff, parce que ça fait quand même plaisir d'ouvrir du New-Gi-Oh, les amis. Ok, on continue avec un changement de masque, ok, une petite carte magie, changement de masque ou de marque, ouais, c'est ça. Franchement, j'ai du mal à lire, franchement, les noms rares comme ça, quand ça brise, c'est pas facile, une petite carte magie est claire. Ok, bon, les efforts, on va pas se mentir, vous pouvez mettre pause pour les lire, mais on va pas tout lire. On va pas lire tout ça, parce que sinon, demain, on lit encore. Allez, on poursuit avec un petit ninja, là, c'est qui ça ? Remonteur des voleurs du thym, ouais, je galère à lire, les amis, je galère à lire, on va pas se mentir. Ok, donc là, on a un petit monstre à effet. On enchaîne avec une petite carte toute mignonne, avec des petits gâteaux derrière. On a Petting Gesser, Magidolch, ok. Ok, ok, Magidolch, ça me parle, c'était un archétype, encore à l'époque où je jouais encore, c'était déjà ça, mais bon, ça doit être une carte plus récente pour renforcer un petit peu ce deck. Et derrière, est-ce qu'on a une Ghost ? Non, imaginez le premier booster, une dinguerie, ça serait incroyable. Et non, on poursuit avec un monstre lien, le Drivabre, Solaire, Vallon, un truc comme ça. Oh là là, les noms, je galère trop les noms, on l'a mérité, je galère trop trop, je vais arrêter de les lire quand je puis n'aille trop. Ok, donc, ouais, c'est une petite série cool, parce qu'on a que des cartes qui brillent, on a que deux ultras, donc, et potentiellement une Ghost. Donc, c'est cool de voir que des cartes en rareté, comme ça, tu vois, ça permet de voir que des cartes qui brillent, c'est cool pour ceux qui connaissent pas. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez des cartes plutôt jolies, franchement, Yu-Gi-Oh, ça change de Pokémon, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même des petites illustrations qui peuvent être vachement sympathiques. Alors, pour faire que le deuxième booster, là, et le petit, le petit BLS, il me semble, un petit soldat du lustre noir en lien. Et c'est parti, donc, avec le guerrier tacleur, pour l'instant, il n'y a aucune carte qui me parle vraiment, tu vois, parce que je sais qu'il y a des rééditions de cartes cool. Yu-Gi-Oh, c'est ça, souvent, ils font des rééditions, les cartes les plus jouées ou les cartes les plus emblématiques, tout ça. Pour l'instant, aucune carte qui me parle vraiment, à part le Magidolch, là, que l'archétype me parle, mais bon. Ok, donc, encore un monstre des voleurs du temps, on en a eu tout à l'heure. Ok, ok, derrière, le jumeau, Solaro, graines, ok. Franchement, regardez, cette petite illustration, par exemple, elle est super jolie, avec les deux petites bestioles jumeaux, les deux petites graines jumelles. Franchement, elle est plutôt jolie. Plutôt jolie, ça pourrait être des petits Pokémon, là, en vrai, de vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un peu du célébi ou un truc comme ça ? En vrai, il y a un petit truc. Il y a un petit truc, il y a un petit truc, on poursuit avec un monstre fusion. Ouh, c'est rare de voir de la fusion, mais non, l'oricalque. Oh, l'oricalque, métalphose, d'accord. Alors, au début, ça m'a fait penser au sodoricalque, mais non, ça n'a rien à voir, je pense. Métalphose, il me semble que c'est un archétype aussi, ça me dit quelque chose. Ok, ok, et peut-être derrière, les amis, eh ben non, on poursuit avec un monstre synchro, le dragon supernova rouge. Ah, ça, par exemple, il me semble que je connais, il me semble que c'est l'évolution, enfin l'évolution, la synchronisation du dragon rouge arc des monstres, si je ne dis pas de bêtises avec autre chose, est-ce qu'on peut arriver à avoir ? Ok, donc un syntoniseur et un monstre synchro non-symiseur. Bon, il ne faut pas forcément un dragon rouge arc des monstres, mais il me semble que, ouais, franchement, ça part de ce délire. C'est, je pense, une version améliorée du dragon rouge arc des monstres pour les gens qui connaissent. Ok, donc c'est cool, c'est cool. Et on arrive déjà au dernier booster, le plus beau, on l'a gardé pour la fin, le booster avec le magicien des ténèbres, le dark magicien, ou alors le magicien sombre, rappelez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, il est là, j'espère qu'il va imaginer, il nous amène un magicien sombre en gosse, ça serait juste une dinguerie de fou. Attention, dernier booster, les amis, est-ce qu'on va avoir des trucs ? Oh, ville des engrenages, ça c'est cool, ça c'est totalement une carte qui me fait plaisir, et totalement une carte que je connais, que je connais même très bien, la carte pour les monstres rois jantien, et ça, ça fait super plaisir, franchement, petite dédicace à toute la team raquette, si vous passez par cette vidéo, est-ce que ça vous donne pas trop envie de se faire un petit Yu-Gi-Bro, en vrai, franchement, j'ai des decks avec lesquels je joue avec mes collègues, des petits decks rétro que j'ai créés, un petit peu à la façon pour les connaisseurs de Club Yu-Gi-Oh, Zulu, imaginez, Zulu, tu passes par là, t'es le roi, t'es le boss. Zulu, c'est un streamer Yu-Gi-Oh qui fait des dingueries, qui est vraiment juste le boss, et justement, il a créé un concept qui s'appelait Club Yu-Gi-Oh, où il jouait avec des potes à lui, pareil, sur un format rétro, avec des decks qu'il avait créés, des anciennes cartes, et c'était juste magnifique, et je me suis inspiré de ça pour faire la même chose avec mes collègues, et donc voilà, et donc, il y a un deck rois jantien dans lequel il y a cette carte Ville des Engrenages, et ben, je pense que je pourrais la mettre dans le deck pour le faire briller un petit peu, pour le pimper un petit peu le deck, parce que je crois qu'elle est jouée deux ou trois fois dans le deck, mais en commune, donc en ultra, ça fera super plaisir, pardon, je parle, mais ça fait plaisir, enfin, une carte que je connais, c'est cool, c'est cool dans cette série, allez, on continue avec un petit Dragon Buster, ok, donc ça, c'est un synchro que je connais pas, le Dragon Buster, d'accord, d'accord, mais franchement, c'est stylé ce petit Dragon, il y a quand même de belles illustrations dans un Yu-Gi-Oh, c'est un truc de fou, on est sur un petit Dragon là, vachement joli, Dragon Ténèbre, d'accord, 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 on poursuit avec un petit piège, encore un piège qui a un rapport avec les voleurs du temps, d'accord, d'accord, je connais pas, je connais pas, je connais pas, on enchaîne derrière avec un monstre pendule, donc ça, c'est à partir de ce moment-là un peu que j'ai arrêté Yu-Gi-Oh, tu vois, les monstres pendules, donc c'est des monstres qui sont à la fois monstres et à la fois magiques, donc voilà, le côté monstre, le côté magique, pas ultra fan, pas ultra fan en vrai de vrai, bon après en vrai je connais pas assez pour pouvoir juger, mais ouais, c'est à partir de, c'est à peu près à cette époque-là pendant que j'ai arrêté de jouer à Yu-Gi-Oh, c'est devenu un petit peu compliqué, un peu trop de trucs, et maintenant j'en parle même pas, maintenant Yu-Gi-Oh ça va trop vite, tu vois, moi j'aime bien le rétro parce qu'on s'amuse, on joue des monstres, on pose des cartes, il se passe plein de trucs, mais non, à jouer à Yu-Gi-Oh ça se joue limite en deux tours, tu vois, c'est vraiment premier tour, t'arrives à poser ton truc pour niquer l'autre ou pas, si l'autre te le contre, et bien c'est l'autre qui va l'avoir, sinon c'est toi, enfin ouais, ça va trop vite quoi, un peu moins fan, un peu moins fan, après je juge pas, franchement il y a plein de gens qui kiffent, et tant mieux Yu-Gi-Oh ça devient de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de joueurs, et tant mieux, ça fait vraiment plaisir, en tout cas on va finir sur la dernière carte de cette vidéo, est-ce que ça va être une gosse, ça serait un truc de fou les amis, aïe aïe aïe, et non je ne pense pas, et non on va être sur un petit piège, un petit piège, arrivé du quoi ? Arrivé du chevalier étoile, pardon, ok, ok, est-ce que ça a un rapport avec le dragon poussière d'étoile peut-être ? Durant la même phase, vous pouvez activer un de ses effets, cibler un monstre lumière, dragon de niveau 7, que vous contrôlez, renvoyez-le à la main, donc ouais, ça va, un dragon de niveau 7 lumière, ça va être pour un Stardust, un dragon poussière d'étoile, ou alors invoquer spécialement un monstre lumière petit dragon de niveau 7 depuis votre main, ok, donc ouais, un dragon poussière d'étoile, tu peux pas l'invoquer de la main, mais voilà, et tu peux utiliser qu'un de ses effets, ok, 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 donc je pense que c'est un rapport avec le dragon poussière d'étoile, est-ce que c'est pas celui-là en plus qu'on voit sur la, sur l'illustration, à mon avis ici, je suis pas sûr à 100%, parce qu'en vrai de près, je vois pas assez, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires est-ce que c'est bien le dragon poussière d'étoile qu'on voit ici, ou alors pas du tout, ça se trouve je dis n'importe quoi, bon en tout cas je remonte la carte qui m'a fait le plus plaisir dans cette ouverture, c'est cette petite ville des engrenages là pour les rois anciens, et franchement ça fait plaisir quand même de temps en temps d'ouvrir des cartes Yu-Gi-Oh, même si en vrai de vrai je collectionne pas vraiment, il peut toujours avoir une ou deux cartes là, cette carte par exemple va pouvoir aller dans un de mes decks, donc c'est cool, en vrai c'est cool, c'est cool, j'espère que ça vous aura fait plaisir, et que pour tous les pro Pokémon j'espère que ça vous aura pas trop dérangé, en vrai c'est pas souvent, c'est pas souvent les amis franchement. Allez on est déjà à la fin de cette vidéo, petite vidéo qui change un peu puisqu'on s'est ouvert du Yu-Gi-Oh, j'espère que ça vous aura fait plaisir, franchement s'il y a des petits fans de Yu-Gi-Oh qui ont kiffé, bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça fait plaisir, et encore une fois pour tous les pro Pokémon, désolé, mais bon ça a changé un petit peu franchement, la dernière fois que j'ai ouvert du Yu-Gi-Oh c'était en 2002, en vrai je sais plus quand c'était, donc ça remonte, alors pardonnez-moi pour ce petit écart, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, met le petit like, le petit like de l'amour, qui me fera plaisir, et qui permettra à la vidéo de monter, pareil pour le petit abonnement, si c'est pas déjà fait, bah n'hésitez pas à le faire si vous voulez me soutenir, et sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à bientôt, pour une prochaine vidéo, du love sur vous, allez ciao !